Bienvenue dans cette nouvelle formation. On me demande souvent à quoi servent les arguments vrais ou faux pour la fonction recherche V et les arguments 0, 1 et moins 1 pour la fonction équive. En effet, dans la fonction recherche V, on utilise fréquemment une valeur exacte, c'est-à-dire que l'on va mettre dans la valeur proche, on va mettre faux. Et dans la fonction équive, lorsqu'on imbrique les deux fonctions index et équive, dans le type, on met souvent pareil, valeur exacte, c'est-à-dire qu'on met 0. Mais à quel moment, dans la fonction recherche V, je vais mettre une valeur approximative, c'est-à-dire un argument vrai ? Et à quel moment, dans la fonction équive, je vais mettre soit le code 1 ou le code moins 1 dans le type code 1 correspond à une valeur inférieure à la valeur cherchée et code moins 1 correspond à une valeur supérieure à la valeur cherchée. Eh bien, tout cela, nous allons le voir par des exemples concrets et vous verrez que vous maîtriserez de A à Z ces deux fonctions avec ces différents types de soit valeur proche dans la fonction recherche V, soit le type dans la fonction équive. Commençons la démonstration avec la fonction recherche V, dans l'onglet recherche V. Alors là, j'ai deux matrices où je souhaiterais, dans les cellules colorées en jaune, je souhaiterais calculer automatiquement un montant net remisé. Alors, j'ai mis la formule sur la ligne 13. Dans la ligne 13, le montant net remisé sera égal au montant que j'ai ici dans la colonne C multiplié par 1 moins le taux. Alors, ce taux, justement, va devoir être recherché à la verticale, d'où la fonction recherche V, à la verticale, automatiquement selon le champ en commun que j'ai ici, dans cette matrice, et dans celle-ci. Alors, là, je peux utiliser la fonction recherche V. Pourquoi ? Parce que l'information dans cette matrice que je souhaite renvoyer, en l'occurrence le pourcentage, se situe à droite de la valeur cherchée. Alors, rappelez-vous, lorsque je travaille avec la fonction recherche V, dans les deux tableaux, il faut qu'il y ait un champ en commun. Et là, le champ en commun, c'est le département. Alors, je vais commencer ma démonstration. Donc, je vais sélectionner cette plage de cellules, égal, eh bien là, montant net remisé, comme je l'ai mis à la ligne 13, je vais donc aller chercher le montant, qui est en cellule C2. Donc là, je vais, par pure pédagogie, mais je ne suis pas obligé, je vais figer la colonne. Donc, F4, une fois, deux fois, trois fois, multiplié par, entre parenthèses, 1, moins le taux. Et le taux va être totalement aléatoire. Tout dépendra de la valeur cherchée, en l'occurrence, le département. Donc, je vais mettre en place la fonction recherche V, qui est ici. À la valeur cherchée, c'est le département, qui se trouve en cellule B2. Donc là, c'est pareil, je vais légèrement déplacer l'infobulle. F4, une fois, deux fois, trois fois, pour figer la colonne, et non pas la ligne. Point virgule. La table matrice, où se trouve cette valeur cherchée ? Elle se trouve dans cette table. Alors là, comme je vais faire des copées-collées de haut en bas, je vais devoir figer cette plage de cellules. F4, une fois. Point virgule. L'information, numéro index, colonne, l'information que je souhaite renvoyer se trouve dans la deuxième colonne. Donc, je vais mettre 2. Et ici, je ne peux mettre qu'une correspondance exacte. Donc, je vais mettre l'argument faux. Je ferme ma fonction. Et encore une nouvelle fois, parce que j'ai mis l'argument C2 tout au début de la formule. CTRL, je laisse mon nom enfossé sur la touche CTRL, ENTRÉ. Et ici, j'ai bien mon montant remisé. Si, bien sûr, je vais me concentrer en faisant F2 de nouveau dans ma formule, si je mets, bien sûr, un argument vrai, et non pas faux, correspondance approximative, et bien là, bien sûr, cela fonctionne. Si, bien sûr, je mets, par contre, un département qui n'existe pas dans l'autre matrice, 12, par exemple, et bien là, il me renvoie N1, non applicable. Donc, dans ce cas de figure, il faudra toujours qu'il y ait des champs en commun dont la correspondance est exacte avec l'argument faux. Donc, je remets 13. Nous verrons, bien sûr, à quel moment, dans la fonction recherche V, je dois mettre, non pas l'argument faux, mais l'argument vrai. Donc là, je remets faux, pour la forme. Voilà, donc, je souhaitais avoir une correspondance exacte. Alors, je fais une pierre de couvre avant d'attaquer la fonction équive, l'implication de fonction index et équive. Que se passe-t-il si, à présent, je vais afficher une colonne que j'avais masquée tout à l'heure, que se passe-t-il si l'information à renvoyer se trouve non pas à droite de la valeur cherchée, mais à gauche ? Et bien là, je ne peux plus utiliser la fonction recherche V. À partir de là, je vais, à partir de là, utiliser l'implication de la fonction index et équive. Donc, je vais effacer cette fonction et je vais me borner à travailler, allez, pourquoi pas aussi, dans les trois colonnes. Alors, je vais sélectionner au préalable ma place de données, donc égal, comme tout à l'heure, je vais appliquer la formule que j'ai mise sur la ligne 13, montant remisé égale montant multiplié par 1 moins le taux. Donc, le montant, il est dans la colonne C. En l'occurrence, pour la première cellule, c'est la cellule C2. Alors là, pour la forme, je vais figer ma colonne, et non pas ma ligne, pardon, multiplié par 1 moins le taux. Et là, c'est pareil, le taux sera totalement aléatoire selon le département cherché. Donc, je vais travailler à imbriquer la fonction index et équive. Donc, la matrice index, je vais prendre cette matrice sur les trois colonnes. Donc là, je vais devoir figer ma matrice, f4 une fois, point et virgule. Le numéro de ligne, eh bien là, cela dépendra du département cherché. À partir de là, comme ça va être une variable, je vais travailler avec la fonction équive. Valeur cherché, le département. Je fige ma colonne, f4 une fois, deux fois, trois fois, point et virgule. Le département se trouve où ça, dans l'autre matrice, ici, colonne H, f4 une fois, pour figer ma matrice, point et virgule. Et là, si je mets, bien sûr, correspondance exacte, 0, cela va fonctionner comme avec la recherche V, avec l'argument faux. Donc, je ferme ma fonction équive. Dernier argument, parce que là, je reviens dans la fonction index, point et virgule. Où se trouve l'information que je souhaite renvoyer ? Eh bien, l'information que je souhaite renvoyer, dans ma matrice entre la colonne G et I, se trouve dans la première colonne. Donc, je vais mettre OI. Je ferme ma fonction, et de nouveau, ma formule. Control, entrée. Et là, j'ai exactement la même solution que tout à l'heure, la fonction recherche V. Si à présent, je souhaite non pas renvoyer les éléments se trouvant dans la colonne G, mais les éléments se trouvant dans la colonne I, c'est-à-dire que l'information se trouve à droite de la valeur cherchée et pas à gauche, eh bien, il suffit que je revienne dans ma formule, je sélectionne ma plage de cellules, je me mets en mode édition F2, et ici, dans la fonction index, au lieu de mettre la colonne 1, c'est-à-dire la colonne où il y a les pourcentages dans la colonne G, je vais renvoyer les éléments qui se trouvent dans la colonne I, c'est-à-dire dans la troisième colonne. Donc, au lieu de mettre 1, je vais mettre 3. Control, entrée. Et j'ai bien sûr la même solution. Alors, si je dois recapituler, la fonction index et équive est un petit peu quand même plus forte que la fonction recherche V. Dans la mesure où que l'élément que je souhaite renvoyer se trouve à gauche de l'élément cherché ou à droite de l'élément cherché, je peux utiliser la fonction index et équive. Alors, à quel moment cela peut arriver comme problème ? Eh bien, lorsque, en entreprise, vous importez des données externes à Excel et que l'élément à renvoyer se trouve à gauche et non pas à droite, cela vous évite de sélectionner la colonne, de faire des supprimés, collés, pour mettre votre colonne à droite et non pas à gauche. Quoi qu'il en soit, lorsque vous allez mettre à jour votre fichier externe à Excel, cela va systématiquement recommencer. Pour éviter cette redondance, je vous conseille fortement d'utiliser l'implication de fonction index et équive. Nous allons à présent savoir à quel moment je dois mettre dans la fonction recherche V une correspondance approximative, donc je mettrai l'attribut vrai et non pas faux, et dans la fonction index et équive, je reviens dans la feuille 1, à quel moment dans le type je devrais mettre un type 1 ou un type moins 1, c'est-à-dire 1 inférieur à la valeur cherchée, moins 1 supérieur à la valeur cherchée. Donc je vais pour cela aller dans l'onglet avec vrai, et prenons un exemple parlant. Alors imaginez que vous ayez une tarification, cette tarification dépendra de tranches de kilomètres, par exemple vous travaillez dans une société de transport, qui a une tarification, par exemple là j'ai 10 centimes si le client, je dois lui facturer entre 0 et 1000 kilomètres, 9 centimes entre 1001 kilomètres et 2000, etc. Donc là, je ne peux pas en effet me permettre de faire une tarification au kilomètre, j'aurai pas mal de milliers de lignes, donc je vais moi utiliser cette tarification, et je vais utiliser une fonction me permettant de renvoyer un tarif au kilomètre, cela dépendra bien sûr de la distance parcourue, par exemple là, si je facture 4500 kilomètres, c'est l'information que j'ai dans la cellule F11, et bien je souhaite que Excel me renvoie un tarif à 6 centimes le kilomètre, c'est-à-dire qu'il se mettra systématiquement au-delà de 4000. Si bien sûr je mets 5500 kilomètres, et bien là il me prendra un tarif de 5 centimes le kilomètre. Alors, je vais remettre 4500, ici, pardon, pas ici, mais alors CTRL Z pour annuler, je mets ici 4500 kilomètres, donc imaginons que je fais facturer 4500 kilomètres à mon client, donc ici je peux vérifier que l'information à renvoyer se trouve bien à droite de la valeur cherchée, donc là je vais plutôt, valeur cherchée, me baser sur les données se trouvant dans la colonne E, donc je vais pouvoir utiliser la fonction recherche V, donc égale recherche V, donc V pour vertical, en effet l'information cherchée est à la verticale pour les tarifs, donc je cherche quoi ? Je cherche le kilométrage que je vais facturer à mon client, 4500 kilomètres, point virgule, la table et matrice, eh bien elle se trouve ici, je pourrais éventuellement me borner uniquement à cette matrice, mais je vais tout prendre, alors là je n'ai pas besoin de figer, dans la mesure où je n'ai qu'une formule, point virgule, alors l'information dans cette table de trois colonnes se trouve où ? Eh bien l'information tarifaire se trouve dans la troisième colonne, c'est-à-dire la colonne F, donc je vais mettre 3, point virgule, et là je vais mettre non pas une correspondance exacte, dans la mesure où dans la table que j'ai sélectionnée, il n'y a pas 4500 kilomètres, mais je vais plutôt sélectionner une correspondance approximative, donc je vais mettre vrai, je ferme ma fonction et je fais entrer, Excel me renvoie 6 centimes, pourquoi ? Parce que pour 4500 kilomètres, il va prendre la valeur supérieure, à savoir le tarif se trouvant à 5000 kilomètres, entre 4001 et 5000 kilomètres, par la suite, le total ça va être égal au kilomètre parcouru, multiplié par le tarif, entrer, si bien sûr je mets 5500 kilomètres, bien sûr là le tarif sera de 5 centimes, je vais à présent afficher une colonne que j'avais masquée tout à l'heure, donc je vais afficher, alors que se passe-t-il si, comme la recherche V, l'information ne se trouve pas à droite de la valeur cherchée, mais à gauche, et bien là j'ai le même problème que tout à l'heure, à savoir que la fonction recherche V a ses limites, à partir de là, je vais devoir travailler avec la fonction index et équive, donc je reviens dans mon tarif, je vais un petit peu grossir cette police, ici je vais donc travailler avec la fonction index et équive, donc index pour sélectionner la matrice de départ sur laquelle je vais travailler, point virgule, ici le numéro de ligne, et bien le numéro de ligne où il y a les tarifs dépendra du nombre de kilomètres parcourus, donc à partir de là, je vais devoir travailler avec la fonction équive, valeur cherchée, c'est les kilomètres parcourus, dans la cellule F11, point virgule, le tableau où il y a les kilomètres, et bien je vais prendre la colonne E, point virgule, et là je ne peux pas, bien sûr, utiliser le correspondance exact, donc je ne mettrai pas 0, je vais pour le premier argument utiliser inférieur à, donc je vais mettre le code 1, je ferme la fonction équipe pour revenir dans la fonction index, pour lui dire où la fonction index doit aller chercher l'information, dans quelle colonne, et bien là je vais commencer par la colonne C, c'est là où il y a le tarif kilométrique, donc je vais mettre colonne 1, je ferme la fonction équive, et je fais entrer, ici il me renvoie 9 centimes, donc pour 5500 kilomètres, comme j'ai pris comme code dans la fonction équive, le code 1, c'est à dire inférieur à, il va aller chercher l'information se trouvant au dessus, c'est à dire une valeur inférieure, par rapport au nombre de kilomètres bien sûr, alors bien sûr moi je suis un peu gêné, moi ce que j'aimerais c'est réellement lui facturer 10 centimes, et non pas, 9 centimes, à partir de là, je vais devoir utiliser, non pas l'argument, je me mets en mode édition, l'argument 1, alors je vais l'enlever, pour arriver au type, mais l'argument moins 1, c'est à dire supérieur à, donc supérieur à quoi ? Au kilomètre parcouru, donc au lieu de me prendre entre 4000, 1 et 5000 kilomètres, il me prendra entre 5000, 1 et 6000 kilomètres, donc je vais mettre moins 1, je fais entrer, et regardez ce qu'il se passe, il me met non applicable, cela ne fonctionne pas, et bien pourquoi ? Pour ce type d'argument, il faut que vos tarifs soient triés du plus grand au plus petit, là en l'occurrence c'est du plus petit au plus grand, donc je vais sélectionner, alors juste je vais, parce que là je me rends compte que dans la dernière colonne, j'ai fait l'inverse, donc je vais prendre ces tarifs, copier, et ici coller, pour avoir la même logique, donc je vais sélectionner mon tableau, je vais aller dans l'onglet données, et ici trier, et je vais aller chercher ici, non pas du plus petit au plus grand, mais du plus grand au plus petit, pour la colonne bien sûr, C, là où il y a les tarifs, la colonne C, je clique sur OK, et là regardez, cela fonctionne parfaitement, alors là par exemple, 5500, donc si je me mets ici, ma facturation est de 10 centimes, c'est entre 5001 et 6000, si bien sûr je souhaite non plus renvoyer les éléments de la colonne C, mais les éléments de la colonne F, il suffit comme tout à l'heure, au lieu de mettre dans index la colonne 1, je vais mettre la colonne 1, 2, 3, 4, la quatrième colonne, et je fais entrer, et j'ai exactement la même tarification, donc là si je mets par exemple 0,12 centimes, c'est bien cette information qui m'est renvoyée, et non pas l'information qui se trouve dans la colonne C, vous savez tout à présent sur la fonction recherche V, et l'argument vrai et faux, valeur approximative ou valeur exacte, et vous savez tout aussi sur l'argument de la fonction équive, lorsque je cherche une correspondance exacte, lorsque je recherche une correspondance inférieure, ou lorsque je recherche une correspondance supérieure. N'hésitez pas à vous abonner, et à cliquer sur la petite cloche, si bien sûr vous désirez recevoir les dernières notifications sur les formations à venir. Quant à moi, je vous remercie, et je vous dis à bientôt.